yo la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo fun ça va être une vidéo délire donc ça va être une vidéo à pas prendre au sérieux ça va être aujourd'hui on va essayer de modifier le bruit de la cleo 4 enfin modifier en fait le bruit vous allez voir qu'il va pas être modifié c'est juste que aujourd'hui j'ai assisté un film racer donc je me suis procuré sur amazon donc je tiens à préciser qu'il n'y a aucun placement de produit je le dis je le précise parce que je sais qu'on va me demander dans les commentaires il y a un peu de vent les amis je ne sais pas que vous allez bien entendre donc aujourd'hui on a avec la cleo 4 on va essayer ça sur la cleo 4 je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et c'est de bon visionnage n'oublie pas de t'abonner c'est super important l'objectif 2000 abonnés avant 2022 ça serait super donc voilà donc n'oublie pas de liker t'abonner et moi je te souhaite bonne vidéo allez c'est parti let's go bon du coup les amis je me suis mis à l'intérieur de la voiture parce que il y avait trop de vent dehors et vous allez rien entendre avec le micro du téléphone donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble je vais ouvrir la boîte juste avant je vous montre le packaging voilà donc c'est un truc que comme je dis vous pouvez acheter sur amazon donc je vais l'ouvrir avec vous on va faire ça ensemble je vous montrer à quoi ça ressemble et je vais vous montrer comment est ce que ça fonctionne surtout donc voilà donc c'est une boîte tout simplement voici à quoi ça ressemble donc c'est en plastique c'est un petit truc en plastique là vous avez un petit écran qui s'allume à vous et voir juste après donc ce qu'on va faire c'est que je vais le brancher donc ça en fait ça se branche bas du coup dans l'allume cigare comme vous aurez compris donc let's go tac voilà sur le côté vous avez un petit câble comme ça qui est livré avec qui est fourni c'est l'auxiliaire donc que vous venez brancher ici par contre après tout dépend du modèle de votre voiture je sais que dans certaines voitures c'est assez compliqué moi encore heureusement le fil il est assez long je sais pas si dans tous les véhicules il ya cette prise là mais par contre il va vous la falloir enfin pour ce modèle là en tout cas donc vous branchez dessus voilà une fois que c'est branché dessus vous mettez le contact donc là normalement ça va s'allumer donc je vous explique après comment ça fonctionne pour le paramétrer tout ça mais c'est pour la radio oui là il est en train de se connecter voilà donc j'ai vu ça me connecter comme vous pouvez le voir c'est marqué ici donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne en gros là vous avez un numéro c'est marqué 98 c'est le numéro de fréquence c'est comme la radio c'est pour pouvoir capter donc ça va de je crois que c'est marqué sur la boîte les en termes de fréquence ça peut aller de oui c'est marqué juste ici je vous le montre juste là 80 je pense que vous allez bien voir 88 à 107 voilà après oui il ya marqué 6 exciting c'est marqué en gros aussi ces types de bruits différents qu'on va tester en vidéo et après c'est ce point je sais pas pourquoi ils ont marqué micro sd j'ai pas compris c'est giga bref on s'en fout nous on n'est pas là pour ça on est là pour justement tester pour voir ce que ça vaut si ça vaut vraiment le coup d'en acheter un ou pas après voilà c'est comme j'ai dit c'est du fun c'est juste pour s'amuser vous êtes bien vous allez pas rouler tout le jour avec c'est juste histoire de déconner avec deux trois potes pour rigoler donc ça peut être bon délire donc voilà donc je vous montre quand ça marche donc comme je vous ai dit là vous avez le numéro de fréquence après juste en dessous donc les numéros en fait vous pouvez les changer avec le bout les deux boutons rouges donc plus c'est moins sur les côtés et en dessous est marqué soon je peux souhaiter bien parce que ça brille donc ça c'est pour les laissons fait des six types d'engins différents donc voilà que le que le son racer propose donc ce qu'on va faire donc je vous montrais alors une fois que vous êtes connecté comme ça c'est pas fini qu'il va falloir que vous fassiez sur la notice c'est marqué il va falloir que vous montiez à 2500 tours minutes pour le paramétrer par rapport à vos contours donc ce qu'il va falloir faire c'est accélérer tout simplement histoire de le paramétrer donc là c'est ce que c'est ce qu'on va faire donc je vous montrais ça voilà là vous avez entendu le petit bip c'est à dire que c'est paramétré le son on va le monter un peu voilà donc on va tester tout ça en vidéo c'est parti du coup les amis je trouve une petite ligne droite pour pouvoir faire le test au niveau des sons on va tester les différents sons donc parce que j'ai pas voulu le faire sur la route vu que je filme avec mon téléphone comme ça au moins on n'embête personne on met personne en danger donc voilà donc je trouve une petite ligne droite donc c'est parti on va faire le test juste avant de faire le test amis je tiens encore une fois à préciser que c'est une vidéo juste pour fun je sais pas si ça vous plaira ou pas le concept donc au passage c'est un petit test de gadget donc ça reste un jouet voilà je tiens vraiment à préciser donc quand vous aurez compris le système il marche sur les enceintes de la voiture et en fait c'est c'est le son monte en fonction des tours minutes comme je vous ai dit donc c'est comme ça qu'en fait fonctionne cet appareil en fait pour vraiment vous mettre dans le contexte histoire que vous comprenez comment ça fonctionne donc là on va aller voir la qualité du son voir ce que ça donne au niveau aussi en fait si c'est vraiment réel on va dire ou pas donc aussi niveau consommation si vous souhaitez pas trop consommer oubliez le tout simplement parce que tout simplement vous allez monter plus dans les tours minutes pour entendre le son que vous allez monter dans les tours minutes plus son sera fort donc si vous voulez faire de l'écho conduite n'achetez pas ça simplement voilà donc c'est parti let's go on va faire le test donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le son à fond pour que c'est bien en tournant vidéo voilà j'espère qu'avec le micro du téléphone on entendra bien ça va pas trop dégrader les sons après je pense que c'est bien d'avoir des bonnes enceintes dans votre véhicule parce que forcément le son du coup ça sera pas le même allez c'est parti on va voir au niveau des passages de rapports ok c'est pas mal on va tester différents sons on va trop grade je vais accélérer vous voyez un petit bug là voilà l'habit je viens de changer de son on va aller voir il ya un petit sifflement qui est un peu désagréable je sais pas si ça vient des enceintes ou de leur truc au niveau des passages de rapports de vitesse ça va on entend quand même bien on va être regardé oui je rétrograde un peu plus tôt pour bien que vous puissiez entendre après il ya toujours un petit temps de décalage avec le bluetooth en fait c'est normal voilà les amis maintenant on va tester un son assez spécial ça va être un son de moto un son qui ressemble à une rallye donc ça va être un peu du n'importe quoi je pense on va bien se marrer donc c'est parti let's go voyez au ralenti on entend bien le bruit parti voilà donc comme je dis niveau consommation c'est pas le top forcément on monte dans les tours on consomme plus voilà beaucoup c'est paris on est sur une moto mais là on n'est plus sur une moto de route maintenant c'est parti let's go je trouve que c'est pas mal quand on rétrograde tout ça vous voyez après comme je dis il ya un petit sifflement qu'on entend je sais pas si vous allez l'entendre avec le téléphone qui est un peu désagréable temps en temps il y a des petits décalages mais je pense c'est normal les petits décalages de son à sinon non c'est plutôt pas ballon je ne sais pas si vous entendez le petit ultrason donc voilà team j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce petit gadget c'est plutôt une vidéo assez juste pour un peu déconner n'oublie pas le petit pouce bleu comme je te l'ai dit n'oublie pas de t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine allez salut tout le monde donc on 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 on